Vous voyez ce placard ? Il dissimule une surprise. Un lieu ! Un lieu ! Je suis dépité, mais dépité, je suis à terre, je suis abattu là. Je pense que ce Classico, c'est l'un des Classico qui va me faire le plus mal, qui va me hanter pendant de longues semaines. Avant de parler de tout ça, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball, c'est l'application numéro 1 mondiale qui traite de l'actualité du football. Elle est gratuite, elle se trouve sur Android et sur l'App Store. Je vous mettrai le lien en description. Téléchargez-la pour savoir la prochaine fois que le Barça perdra un nouveau Classico. Voilà, donc je disais que je suis dépité, je suis dégoûté. J'ai vraiment là, j'ai pas le moral, je suis abattu. Ce Classico-là, il fait super, super, super mal. Je pense que ça va être le débrief le plus court de l'histoire de la chaîne, si ça se trouve. En fait, déjà, la première mi-temps, pour moi, le Barça, c'était honteux ce qu'on a proposé parce qu'on aurait pu prendre 5 buts faciles. Mais 5 buts, si le Real Madrid est plus concentré devant le but, sans finir avec la première mi-temps, avec 5 buts, on rentre dans les vestiaires avec 5 buts. C'est même pas une joke. Ça, ça veut dire à quel point on était dégueulasse en première mi-temps. C'est bien de s'installer dans le camp adverse, de faire tourner le ballon, etc. Mais dans l'attitude, quand je comparais les deux équipes, j'avais l'impression que c'est le Real Madrid qui en avait plus envie, en fait. Tu les vois, ils étaient morts de faim sur tous les ballons. Dans les duels, on se faisait bouffer, mais bouffer, en fait. Donc franchement, oui, on peut critiquer le fait que le Real Madrid part le bus et part en contre-attaque. C'est un style de jeu, ce n'est pas le mien. Moi, je déteste ce style de jeu. Pour moi, c'est du football terrorisme, mais il n'y a pas qu'une seule façon de jouer au football. Donc, respect au Real Madrid. Franchement, leur victoire, je ne vais pas non plus parler d'arbitrage, etc. Je n'ai pas envie de me cacher derrière tout ça. Aujourd'hui, je veux parler du Barça, tout simplement, parce que je n'ai pas envie de me cacher derrière le potentiel pénaux, etc. Non. Aujourd'hui, globalement, le Barça n'a pas été au niveau. C'est ce qu'il faut retenir, je pense. On était extrêmement fébrile sur les transitions défensives. On s'est fait ouvrir. Je suis désolé du terme, mais c'est le cas. À chaque transition défensive, le Real Madrid, c'est un boulevard, une autoroute. Même, je dirais, Vinicius s'est amusé derrière le dos de notre défense. Je ne parle même pas des autres. Donc, je pense que globalement, voilà, le Barça n'a juste pas été au niveau. C'est ce type de match, en fait, qui se dégoûte du foot. Littéralement, tu vois, la dernière action du Ilex Moriba sur un bar. Tu as juste envie de t'ouvrir une veine, en fait. C'est rageant, en fait. Tu sais que le Barça a été dégueulasse en premier mi-temps. On a été nul. En 10e mi-temps, il y avait un peu de mieux. Et c'était l'occasion de repartir au moins avec un résultat, on va dire, acceptable, voire intéressant pour la suite de la Liga. Alors, tout n'est pas fini. Il reste encore des matchs. Le Real Madrid est premier provisoire avec seulement un point d'avance sur nous. Ils peuvent lâcher des points d'ici la fin. Mais ça ne m'étonnerait même pas, en fait, qu'on offre la Liga au Real en battant l'Atletico Madrid. Et ça, c'est un scénario qui, moi, me ferait encore plus mal que la défaite d'aujourd'hui. Donc, voilà, nous avions notre desté à main. Et aujourd'hui, voilà, on a tout délapidé. On n'a plus aucun joker. Aujourd'hui, désormais, nous sommes derrière dans la course au titre. Derrière le Real Madrid, derrière l'Atletico Madrid. Après, moi, en fait, comme je l'ai dit depuis le début de la saison, je l'avais dit ici, moi, ce n'est pas les titres en tant que tels qui m'inquiètent, qui m'intéressent le plus possible. C'est plus de savoir, est-ce que le Barça se dirige dans la bonne direction ? Alors, non, on ne va pas remettre tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison uniquement sur la défaite face au Real Madrid, parce qu'on a vu de belles choses. Et même, en parlant du Classico, j'ai vu des gens dire que Ronald Koeman a aligné un 11 bizarre après le résultat du match. Je ne suis pas d'accord avec ça. Beaucoup de personnes ici étaient très contentes lorsqu'on a vu le 11 aligné, le même 11 avec lequel on a gagné à Séville. Donc, je ne comprends pas trop la réaction des gens vis-à-vis de ça. Après, on peut critiquer Koeman sur autre chose, etc., mais certainement pas sur les hommes alignés aujourd'hui. Quelque chose qui a fonctionné durant ces dernières semaines, pourquoi ne pas le réitérer face au Real Madrid ? Donc, moi, non, je n'ai pas envie de taper sur Koeman là-dessus. Après, c'est sûr que dans l'animation, on manquait beaucoup d'idées devant la surface de réparation. Voilà, on était face à un bloc bas une nouvelle fois, on n'a pas trouvé les solutions. Oui, là-dessus, on peut en parler. Donc, voilà, je suis dégoûté du foot. Je n'ai même plus envie de regarder un match de football, ce sport de terroriste qui est là que pour me faire mal. Enfin, bref, je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. – Sous-titrage FR 2021